Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici on a une choriste à qui il faut rappeler qu'elle est choriste, parce qu'elle a du torque en français, à torque, à pouce. Mais là vous dites, regarde, t'es la choriste, t'enterre là, je comprends-tu? On a une autre choriste qui en plus fait des percussions électroniques. Et il y a beaucoup, il y a un autre joueur dans l'orchestre, je sais pas si vous l'avez vu, écrit sur les appareils, il s'appelle Roland. De l'humain comme ça, partout, partout autour de moi, je projette de l'humain. Regarde quand j'étais petit et je mettais toujours un sourire sur mes dessins de soleil, c'est à ça. Ils vont faire la première partie du spectacle que moi je vais présenter le 5 avril à l'UQAM, à la salle Marie-Gérine-Lajoie. Le but de ce show-là, faire rire le monde, dans mon cas, leur faire plaisir, dans leur cas, se faire plaisir aussi, et ramasser de l'argent, bien sûr. La raison pour laquelle on va voir ce show-là, c'est parce que ça va être un bon show, ça c'est la première raison. En prime, on sait qu'on a aidé des jeunes à s'aider. C'est deux écoles, ça, de la CECM, une élémentaire, une secondaire, qui accueillent des enfants handicapés physiquement, mais qui ont le même potentiel intellectuel que toi et moi. Tous ces équipements-là, toutes ces choses-là, toutes ces affaires spéciales-là, etc., qui eux autres les font triper et progresser deux fois, trois fois, quatre fois plus vite qu'ils ne progressent actuellement, c'est à ça que ce show-là sert. Sous-titrage Société Radio-Canada